C'est lui ! Dans le langue du public ce soir avec nous. Très bien, voilà. Alors, eh bien, ça y est, elle est avec nous, j'ai envie de vous dire, elle est au téléphone. Ce soir, nous accueillons DJ Horiska ! Wouuuuh ! Bonsoir ! Comment ça va ? Bien sûr ! Impeccable ! Tout va bien, nickel, nickel ! Est-ce que tout va bien du côté de DJ Horiska ? Oui, bah écoute, super bien ! Là, je suis actuellement à Paris, c'est un peu frisqué, comme chez nous. Il y a de la neige, tout ça ? Oui, 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 par moment, oui, ça tombe. Mais tu es originaire d'où ? De Paris. Ah, parce que tu es née à Paris, donc tu ne vas pas bouger de Paris ? Non, mais je bouge beaucoup déjà avec mon travail, donc je ne peux pas un petit peu me reposer. D'accord, donc tu es chez toi toute la journée en fait ? Non, pas toute la journée, je fais des choses à côté, je travaille en studio. C'est quoi cette question ? Est-ce que tu es chez toi toute la journée ? Non, mais quand je dis chez toi, c'est dans ta région-là, tu es à Paris ? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'ennuies des fois chez toi en fait ? Non, 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 c'est un kiff ultime. J'adore avoir du temps devant moi. C'est un peu le grand rush, donc quand il n'y a rien à faire ou pour se détendre, c'est super. Alors en tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent depuis leur radio, qu'ils soient dans leur petite voiture ou qu'ils soient chez eux ou qu'ils nous écoutent par internet, vous allez sur www.lewarmup.fr. Alors pourquoi ? Puisque vous allez pouvoir voir la webcam du studio, mais surtout, vous allez pouvoir poser vos questions à DJ Oriska si vous en avez. Donc n'hésitez surtout pas, www.lewarmup.fr, vous rejoignez le chat, c'est super facile. Alors DJ Oriska, déjà première question, comment tu t'es fait connaître ? Je crois que tu es passé par un célèbre site dont on connaît tous le nom, ça s'appelle MySpace. Non ? Alors oui, alors MySpace, en vérité, ça a été l'élément déclencheur pour la rencontre avec Ocean Drive. Avant ça, en fait, moi j'étais déjà du jet, donc je mixais déjà. Et MySpace, c'est un site qui m'a permis de découvrir le groupe Ocean Drive. En l'occurrence, le morceau, c'est un petit peu à l'état d'embryon que personne ne connaît aujourd'hui. Et voilà, non, parce que c'est pas du tout la même version. Et c'est comme ça, en fait, que s'est fait la rencontre, quoi. Voilà. D'accord, donc en plus tu nous apprends que c'était pas du tout cette version, tout ça, ça a été tout changé. Non, en vérité, alors voilà. Donc en fait, c'est comme ça que ça s'est passé à mes débuts. Oui. Moi donc j'étais DJ, je voulais donc continuer à faire par exemple de la prod, des choses comme ça. Et je voulais donc travailler avec d'autres personnes pour avoir des choses que moi je ne savais pas faire et moi amené des choses que je savais faire. Mais qu'est-ce que tu ne savais pas faire ? Non mais c'est très compliqué de faire un tube. C'est vrai, c'est vrai. Et donc en fait, c'est vrai qu'à l'époque, MySpace était le site où tout le monde allait. Et c'est vrai que pour tous les artistes, c'était super pratique puisque… C'était il y a combien de temps, à peu près ? C'était en quelle année ? C'était 2007-2008 ? Oui, vers 2006-2006, des choses comme ça, à peu près. Et en fait, il y avait un MySpace tout simple où il y avait un son qui s'appelait « Sun People » mais qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on connaît. Et j'avais écouté le titre et je l'avais trouvé super sympa. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec les deux producteurs qui étaient derrière ce titre. Et puis, c'est comme ça que l'histoire a commencé pour la suite que tout le monde connaît avec « Ocean Drive ». Voilà, c'est le début. Alors après, il me semble que tu as commencé une petite tournée. Vous êtes allé faire pas mal de clubs, etc. Ah oui ! Donc, tu t'es trimballée avec la petite troupe, avec Gilles Lucas, etc. ? Voilà. Donc, en fait… C'est vrai qu'après, on a eu un gros succès avec le premier single qui était « Sun People ». Donc, c'est vrai que c'était assez inattendu puisque moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Puisque moi, à la base, c'était vraiment quelque chose pour mettre des nouvelles cordes à mon arc, pour continuer dans la joie et dans la création. D'accord. Et c'est vrai que ça a été super bien accueilli par le public. Donc, du coup, j'ai eu une tournée à travers toute l'Europe. Le morceau a été relayé dans 12 pays. Ah oui, quand même ! Voilà. Ça représente à peu près 400 000 disques vendus. Donc, vraiment un gros, gros carton. Ensuite, comme ça marchait vraiment bien en France et puis dans d'autres pays, on a réussi à signer, en fait, le morceau « Sun People » sur le prestigieux « Label Ultra » aux USA et au Royaume-Uni. D'accord. Voilà. En termes, le « Sun People » était numéro 1 sur iTunes. Donc, vraiment gros succès, quoi. Donc, voilà. Il y avait… J'ai lu ça. Il y avait 400 000 disques vendus, quand même ? À tout cas. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Bah, c'est déjà énorme. Oui. Bah, 400 000 disques vendus. Non, non, c'est rien, en fait. C'est une petite brochette, voilà. Non, non, mais je pense qu'aujourd'hui, 400 000, c'est énorme parce que voilà… Ah oui, c'est énorme. Tu sors du lot, c'est ça qui est l'important, c'est que tu sors du lot avec un chiffre pareil. Oui, bah, je ne l'invente pas. C'est vrai que ça fait beaucoup. Après, 400 000, ce n'est pas forcément que pour « Sun People ». Je pense qu'il y a aussi « Because », « Because », « Sunshine ». Mais c'est vrai que « Sun People » a été le boulet de canon qui m'a permis, justement, moi, d'accélérer ma carrière et de partir mixer à l'étranger. C'est une tournée que j'ai faite à travers l'Europe, en France notamment aussi, voilà quoi. Bon, avant de continuer, peut-être qu'il y a des gens, ils arrivent, ils disent « Bon, moi, je comprends bien, vous me dites « Some People », vous me dites tout ça. » Mais moi, je ne sais plus ce que c'est, je ne me rappelle pas. Alors, on va faire un petit medley, comme ça, on va écouter quelques extraits. Par exemple, on va écouter, bon, là, on vient de l'entendre, c'est « Some People », ça, c'est « The Tube », écoutez. Tu vois, ce qui est bien, c'est quand même quelques mois ou on va dire… Années même. Années, un peu après, on s'en rappelle toujours. On s'en rappelle toujours et le morceau est toujours diffusé sur des grosses radios nationales encore, quoi, c'est ça qui est dingue. Exactement, exactement, et on programmait toujours un peu partout. Alors, il y avait un autre titre aussi, il y avait « Without You ». Père du sang, toi ! C'est horrible parce que je me dis, j'ai dit Djioriska au téléphone et moi, chez moi, quand j'écoutais ça, genre dans ma salle de bain, tu vois, je chantais « Je suis père du sang, toi ! » C'était un vrai désastre. C'est ça, je me rends compte et je me dis, mais c'est vrai que c'était nul. Non, mais c'est vrai que même ce titre-là, « Without You », pareil, « Un tube », c'est très slid. Oui, alors ça a super bien marché aussi. C'est dingue, ils sont indémodables. Même maintenant, franchement, ça pourrait sortir maintenant, c'est pareil. Donc, tu sais, pour nous, c'est pareil. C'est pareil, pour nous, c'est un tube, c'est un des modafes. Ah oui, il y avait aussi « With the Sunshine ». Max Trémousse, c'est magnifique sur sa chaise presque, je dirais sur la table. À la Beyoncé, c'est « Ah, t'es que poté, t'es que poté, t'es que poté ». C'était sublime. Ça me rappelle les cours de body pump, voilà. C'est pratique aussi. Ah oui, il y a un cours de body pump, on entend ça. On est pratiquement une centaine dans la salle. Et ta musique à fond, les ballons, et voilà quoi. Et soulève la terre, et transpire sur ta musique. Et vas-y, vas-y. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es diffusé dans les salles de fitness, de cours tout comme ça ? En fait, c'est un côté un peu bizarre ce que la musique peut générer, parce que c'est vrai que la musique rentre chez tout le monde. C'est-à-dire qu'on est directement chez les gens, dans la chambre des jeunes, dans, comme tu disais, salle de sport. Et c'est quelque chose d'assez étrange, puisque quand on fait de la musique, et qu'après on a du succès, et que vous avez après les gens qui viennent vous voir, qui vous disent « mais j'adore, mais je connais ci, mais je connais ça ». C'est un peu bizarre, parce que nous, en fait, on est en studio, moi je suis en club, et c'est vrai que ça se motive vraiment dans la vie des gens. C'est vrai que c'est toujours assez étrange, quoi. Comme on dit, la musique dépasse les frontières, et c'est toujours… ouais, ça fait bizarre. C'est un peu magique, quoi, je dirais. Mais t'es habituée maintenant, non ? Habituée, oh, moi je m'habitue à rien, je reste les pieds sur terre, je kiffe, c'est tout. Bah, tu as bien raison. On va faire un petit coucou sur le chat, parce que je vois qu'on a déjà des messages. Il y a Tony Stone 3, il y a Audrey LD0, je sais pas, il y a DJ Horace Callove, Jordan 34, il y a K-South, il y a Livy, il y a Maxime R, il y a Passe Oudé, et il y a Annie752. Et on avait déjà une question que j'ai pris il y a un petit moment. C'est Livy qui nous disait, tu mixous principalement. Alors, est-ce que tu as une résidence actuellement ou pas du tout ? Pour l'instant, tu fais la tournée des clubs. Alors là, actuellement, par rapport à mes prochains clubs, le 18 février, je serai au Select Lounge Club en Corse. D'accord. Le 8 mars, je serai à Paris pour le DJ Girl. Qu'est-ce que c'est que ce DJ Girl ? Alors, le DJ Girl, en fait, moi je suis jury, il y a des filles en fait qui ont été présélectionnées et qui vont concourir ce soir-là. Et donc, la marraine de l'événement, c'est Miki Bellucci. Et voilà, moi je ferai partie du jury ce soir-là. Le 9, peut-être une date à Paris, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus puisque ce n'était pas officiel. Ensuite, le 17 mars, je serai au Maroc dans le club qui s'appelle le 555. Tu as voyagé un petit peu ? Je vais voyager, exactement. Le 24 mars, dans le département 39, c'est une boîte qui s'appelle le Copacabana. D'accord. Et à Montpellier ? Il faut venir à Montpellier. Et à Montpellier, moi je veux bien. Alors après, on va peut-être passer une annonce à tous les DA des clubs de Montpellier. Mais bien sûr, on va t'aider. Ce serait vraiment top. Pas de souci. Pas de souci, franchement. C'est où ? Au Mexicana ou au Heat ? Oui, au Heat Club, par exemple. Au Mexicana, au Restor. Oui, oui, bien sûr. Et franchement, il y a des clubs maintenant qui sont prêts à attaquer. Honnêtement. Je pense. C'est cool. Demande-moi comme amis au Facebook. Ouais, on va s'occuper. On va faire les agents de Didier Risca Montpellier. Non, mais attends. Quand même. C'est super gentil. Non, mais après, voilà. Si les gens sont intéressés, il faut aller sur mon site. Didier-Risca.com. Il y a un formulaire. Et vous avez directement mon manager au bout. Et voilà. Mais tu as déjà mixé dans le coin ? Oui, oui, bien sûr. Oui, j'ai fait plein de boîtes dans le sud, là-bas. Le truc, c'est que j'ai fait plus de 300 bottes. Ah oui. Donc, c'est un peu trop de mémoire, des fois. Enorme. C'est m'étonne. Mais voilà. Mais après... Non, non, mais généralement, moi, j'aime bien aller dans le sud, puisque c'est vrai que le public est assez éclectique. Et il fait chose. Et il est très électro. Donc, on prend beaucoup de plaisir quand on joue House Electro dans ces coins-là. C'est toujours un pur bonheur, quoi. Notamment, c'est vrai qu'on peut te retrouver sur le site, comme tu viens de le dire, Didier-Risca.com. Bon, je précise aussi pour ceux qui aiment bien Facebook. Il y a Didier-Risca page officielle. C'est important. Après, sur le site, de toute façon, tout est relié. Donc, je pense que le mieux, c'est de dire le site, Didier-Risca.com. Et une fois que vous allez dessus, vous avez le Twitter, le Facebook, les podcasts. Vous avez tout. Et comme ça, je pense que c'est plus simple. Et le Twitter, at Orisca officielle ou arrobas Orisca officielle, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, il y a plein de messages. Après, ce n'est pas forcément des questions. C'est pour dire, c'est pour dire, c'est la meilleure au monde. On nous dit, c'est Maximeur qui dit ça. Il y a Audrey qui dit, ouais, je vais enfin la voir. Donc, apparemment, elle dit le 24 mars. Ah ben voilà. Elle va te voir le 24 mars. Donc, elle est toute contente. Elle dit, j'ai attendu trois ans, mort de rire. C'est MDR, lol. C'est MDR, lol. C'est ça, d'accord. Nico, il met de l'expression dans les messages. C'est ça. C'est joli. T'as qu'ils arrivent. Les messages, comme ils arrivent. Il y a Passounet qui nous dit, je suis abonné à tous ces réseaux. Bon, mais voilà, ils te suivent partout. Il y a Aniset52 qui dit, je kiffe Orisca. Didi Orisca, je veux te revoir, moi. Il y en a, ils te donnent carrément leur numéro de téléphone. C'est très bien. On ne peut pas les appeler ? On ne peut pas les appeler, là ? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de ligne. Non, laissez tranquille. Il y a notre budget. Laissez-la tranquille. Nous sommes d'une radio associative. Nous n'avons pas deux lignes. Non, aucune lignes. Tellement déçue. C'est une radio associative. Je suis déçue. Voilà. Zéro. Dites-lui que je l'aime. Ouh là, ça c'est... Ça c'est beau, c'est l'élation. Déjà, il faut savoir si mademoiselle Orisca est célibataire. Non, je ne pense pas qu'elle le soit. Ouh, est-ce que tu vas révéler cette information ? Je suis célibataire. Ouh là là. C'est pas vrai. Alors, petite anecdote, on va dire. Nous étions en train de préparer l'émission chacun un petit peu. Et nous avons Jordan qui surveillait un petit peu ce qui se passe, qui faisait une veille. Il a vu quand même un fan qui est un petit peu amoureux beaucoup de toi, quoi. C'est-à-dire vraiment... T'as des fans qui sont vraiment... Énormément beaucoup amoureux de toi, quoi. J'ai envie de dire. Vous me parlez de qui des fans ? Oui, oui. Jordan aussi. Jordan a vu un fan qui vraiment te laissait plein de messages. T'harceler carrément. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai une relation assez exceptionnelle avec mes fans, parce que je suis l'une des rares qui répond sur mon Facebook et qui faisait un blog et tout ça. Oui. Et je tenais justement à gérer moi-même ces réseaux-là et ne pas avoir un attaché de presse ou un agent ou quoi que ce soit qui le sache à ma place. D'avoir des intermédiaires, oui. Voilà. Et je ne voulais pas ça, parce que pour moi, c'est grâce à tous ces gens-là, c'est aujourd'hui, je vis de ce que j'aime. Donc, c'est vrai que j'ai une communauté, en fait, qui est là depuis le début. Et on a appelé ça la Timoris, en fait. Et donc, d'ailleurs, je reconnais pas mal de petits noms à travers de ce que vous m'avez justement dit. Oui. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup de la Timoris qui sont là. Donc, la Timoris, c'est ceux qui sont extrêmement actifs. C'est tous les jours. C'est ceux qui font vivre, oui. Voilà. Et ils font des blogs à mon effigie. C'est toujours des messages d'amour et tout ça. Donc, voilà, c'est la petite équipe vachement proche. Après, donc, voilà, il y a d'autres fans, mais qui sont moins assidus, je dirais, mais qui sont tout aussi contents de me voir en club, tout ça. Voilà. Donc, voilà, il y a vraiment une grosse communauté, en fait. C'est assez particulier. C'est un peu une grande famille là-dedans. Et voilà, mais je trouve ça bien. Tant que ça reste sain et qu'il n'y a pas de débordement, c'est super. Bon, ah bah, t'as jamais été harcelé, ni quoi que ce soit ? Non, non, ça va. J'ai eu des quelques soucis, mais ça va, je me plains pas. Bon, rien de grave, on espère, en tout cas. Voilà, pas de choses trop bizarres. Non, mais après, c'est vrai qu'au niveau des messages, il y a beaucoup de, voilà, moi, je voudrais trop l'avoir, ce serait trop mon rêve, nous dit Maxime. Passounet nous dit une photo. Alors, Maxime, Maxime le fan, précise. Oui, pardon, oui, oui. J'apprécie énormément ce petit jet, mais je ne suis pas au point de... Ok, il me cherche comme ça, quand même. Passounet nous dit une photo dédicacée, s'il te plaît. Bon, bah, ça, il faut voir avec elle. Il faut que tu te débrouilles, hein. Photo dédicacée ? Ah oui. Est-ce que tu envoies des petits courriers ? Non, non. Alors, en fait, justement, au niveau des dédicaces, il n'y a pas de dédicaces par courrier. Bah oui, c'est trop compliqué. Parce que, à l'époque, il y avait justement ce système de cartes. Moi, je me souviens, à l'époque, quand je regardais le club Dorothée, on pouvait envoyer... Oui, il y avait le nom qui défilait en bas quand c'était ton anniversaire. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, en fait, un de plus compliqué, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, en fait, ça ne sait plus. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je vais en club, quand j'ai fini, je fais toujours une séance dédicaces photo derrière. Très bien. Ben, c'est pour ça. Donc, il faut venir me voir. Ben, pas de souci. Ben, il y en a plein qui vont venir, donc ça tombe bien. Oui, Jordan ? Moi, je voulais dire, c'est quoi tes styles qui t'influences ? Que t'aimes bien. Ah, en est style. Parce que justement, si je peux rajouter une petite question. En est style. Oui, parce que ça va être la réponse aussi. Justement, tu sors un podcast tous les mois. Oui, oui, oui. Et justement, j'ai écouté un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de l'annoncer dans le sommaire, donc je vais le dire maintenant. C'est le numéro 9. Il sera diffusé tout à l'heure à 23h, juste après la fin de l'émission. J'ai oublié de le dire. Et justement, oui, tes influences, comme demandait Jordan, parce que j'ai entendu des choses sympathiques, on va dire. Donc, je voudrais savoir aussi. Oui, alors justement, pour faire une parenthèse sur le podcast. Donc, c'est pareil. Il y a le site, vous pouvez le trouver. Sinon, vous pouvez avoir le podcast sur iTunes. Vous tapez le guide d'Horiska. Vous allez dans la rubrique podcast et vous allez le trouver. Sinon, c'est oriska.universpodcast.com. Donc, il y a deux supports, en fait. On peut les écouter et les télécharger. Donc, ça marche bien. Il y a à peu près 20 pays qui est ici. Donc, c'est ça qui est génial. Comme tu le disais tout à l'heure, avec la musique qui dépasse les frontières. En Irlande, en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Mexique, au Brésil. Enfin, des pays, la Suède, la Finlande aussi et la Russie dans ce coin-là. Et c'est vrai que c'est toujours assez magique et c'est le pouvoir de la musique, je dirais. Et pour répondre par rapport à mes influences au niveau des DJ, on va dire. Parce qu'après mes influences, j'écoute d'autres artistes qui ne sont pas des DJ, forcément. Je dirais que le DJ français que je préfère, on va en faire des questions. On y va. Je dirais Martin Solveig parce que c'est l'antistar par excellence et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aime bien les gens qui ne se traînent pas la tête et j'adore sa musique. Après, si je devrais dire des choses qui sont dans un style un peu plus transi, je dirais Tiesto, Max Vangeli. Ah oui, quand même. Voilà. Dans un délire un peu plus électro, je dirais que ce serait Afrojack et Batouk. Afrojack. Bon, ça, c'est bien Afrojack. Et dans un registre électro un peu plus dur, je dirais Dada Life, Steve Aoki. Voilà. Donc, ça serait vraiment mes références parce que c'est vrai que j'ai tendance à bien envoyer. Et c'est vrai que souvent, les gens sont un petit peu surpris parce que je suis une fille et c'est vrai que j'ai des goûts des fois qu'on ne soupçonne pas forcément. Mais c'est plutôt sympa quand même. Il y a un peu de tout. Moi, j'adore. Il y a un peu de tout. Maxime. Pardon. Le micro est coupé. C'est magique. Est-ce que je coupe mon micro ? Non, non, il était juste baissé. Ah bon, d'accord. Est-ce que je peux te poser une petite question ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu te qualifierais comme étant la Ina française ? Ouh là là. Qui est une Ina française ? Ina. Est-ce que tu te considères comme une Ina française ? Qui est Ina ? A quel niveau ? Au niveau de Ina Fran... Tu vois qui c'est Ina ? Oui, je connais Ina. Je ne suis pas la même, Maxime. Est-ce que tu te qualifierais comme elle, mais version française ? Non, je me qualifie de rien du tout. Moi, je n'ai pas d'avis sur moi. Je dirais que c'est les gens. Ils veulent me mettre ou ils veulent me mettre. Déjà, ce cas-là, c'est qu'elle a la beauté. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Après, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas la prétention de me mettre. On nous dit vivement que tu viennes en Calédonie. Je fais mon possible pour te faire venir. Oui, alors justement, cette fille-là apparemment s'est levée. Alison, parce que je connais quand même mes fans, ceux qui reviennent souvent, m'a dit qu'elle allait se lever à 7h du matin. Il me semble qu'il est 7h du mat' là-bas pour écouter l'interview sur Violnet. Carrément. Ce n'est pas vrai. C'est dingue. Comment elle s'appelle ? On va lui passer un petit coup. Alison. Alison, je vous le dis. Bonne journée. J'ai vu son message tout à l'heure qu'elle avait laissé sur la page, donc que je n'avante rien. Il était assez sur les fesses de voir des choses comme ça. Je la remercie vraiment. Là, tu vois vraiment que les fans te soutiennent. Je pense que là, elle doit être en ébullition parce qu'elle entend qu'on parle d'elle, donc je pense qu'elle pousse des cris. C'est quoi le nume de la radio ? Je peux le donner, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas passer une antenne parce qu'on n'est pas énergie. On n'a pas dix lignes en même temps. On en a qu'une. Là, ils vont être frustrés. Attention. C'est ça. Ils vont se pointer dans les locaux. Je sais. On risque à nier pour rien. Je sais, mais techniquement, ça serait peut-être possible. Ça serait un petit peu compliqué, donc on va éviter l'idée. Mais pour le jeu d'après, ce qui va... Une prochaine fois, vous me rappellerez, vous mettrez une ligne à dite position. Voilà, parce que ça peut être possible, mais ça va être un peu compliqué. Maxime. Non. Ah, excuse-moi. Tu me regardes. Mais j'ai hanté tes nuits. Je continue. Je continue. J'ai hanté tes nuits. C'est pas possible. Willet Max est entré sur le chat, fait un coucou. C'est vrai, on nous a posé plusieurs questions, mais j'allais y venir, donc ça tombe bien. Audrey nous dit une date pour le single. Oh, question. Ah oui, alors le single. Le truc, c'est qu'ils me mettent une pression avec ce single, Stéphane. Alors, si tu as le droit de répondre, c'est dans six mois, c'est pas grave. Non, mais le truc, c'est que moi, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que si je n'ai pas la date exacte, si j'ai le malheur de dire une date avant, une date après, après, les gens s'impatientent. Donc, je préfère ne rien dire et ça sera la surprise. Et quand il sortira, il sera relayé partout. Et voilà, donc, ce sera le moment quand ce sera le moment. Je préfère dire ça. Parce que sinon, après, on dit oui, ce sera telle date. Non, en fait, c'est telle date là, telle date là, et après, non. Mais oui, tout le monde s'impatiente. Apparemment, tu es déjà passée en Suisse aussi. C'est quoi l'ambiance un petit peu, justement, au-delà des frontières de la France ? Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'ambiance ailleurs ? Après, ça dépend. C'est-à-dire que la Suisse, j'en ai un excellent souvenir. J'avais fait trois, quatre têtes là-bas, il me semble, il y a un petit moment déjà. L'année dernière, je crois. J'avais fait les fêtes de Genève aussi. Et non, super public. Les gens sont super ouverts, super accueillants, super réceptifs. Donc, c'était vraiment très, très bien. Il y a un autre endroit aussi où j'aime bien mixer. D'ailleurs, je viens régulièrement, c'est à l'Île-Maurice. Où, justement, là-bas, je suis hyper attendue. Et c'est vrai que c'est un public qui est aussi extrêmement… qui est encore plus éclectique, je dirais, qu'en France. On peut écouter de l'électro beaucoup plus dur, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on peut faire des fêtes beaucoup plus larges musicalement. Donc, c'est encore une autre approche. Après, ça dépend. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de mixer aussi à Miami. C'est encore autre chose. En fait, tous les pays, tous les endroits, même en France, dans différentes régions, sont différents. Et en fait, à chaque fois, il y a une ambiance différente et il y a du positif à chaque fois. Donc, voilà. Mais rien ne se ressemble, finalement. Bon. Très bien. Et celle qui t'a le plus tapé à l'œil, c'était où ? Le plus tapé à l'œil… C'est celle qui t'a le plus impressionnée, quoi. Je me suis vachement régalée dans plein d'endroits. À l'Île-Maurice, apparemment, tu disais quand même. Non, l'Île-Maurice, ça ne fait pas… Oui, l'Île-Maurice, je me suis régalée. Je me suis régalée aussi en France. Je me suis régalée à Miami. Je me suis régalée en Russie. Partout ? Non, non, non. Ça va, ça va. J'ai eu des… Oui, bah, après, toutes les soirées ne sont pas non plus… En rose ? Non, je ne dirais pas qu'elles sont noires. C'est toujours un plaisir. Je dirais qu'il y en a certaines où c'est un peu plus « we-fi » entre guillemets que d'autres. D'accord. Mais voilà. Mais… Non, non, mais généralement, non. Il n'y a pas un pays particulier où on prend plus de plaisir à mixer. On prend du plaisir à mixer partout. Le but, c'est de se faire plaisir, faire plaisir aux gens. Et c'est justement ce côté-là qui est vraiment génial. Moi, c'est ce que j'aime l'enseigner. C'est ce côté un peu altruiste. Donner du bonheur aux gens. Leur faire oublier certains problèmes qu'ils auraient pu peut-être rencontrer la veille. Danser. Voilà. C'est vraiment ça, en fait. Et puis, ça se voit quand ils sont contents aussi. La définition de mon travail, quoi. C'est vraiment pour faire plaisir, quoi. C'est… voilà. On n'a pas sonné sur le chat qui nous dit… Qui nous demande, en fait, si tu as un contact e-mail parce qu'il voudrait t'envoyer des e-mails. Est-ce que c'est possible ou il faut aller sur le site dj-horisca.com ? Bah, des e-mails, c'est assez vaste. Il y a quoi dans tes e-mails ? Je ne sais pas, Heidi, est-ce qu'elle a contact par e-mail ? Moi, je ne sais pas. On demande un mariage. C'est vous qui voyez, comme dirait votre… Non, mais après, sur le site internet, je pense qu'il pourra trouver son bonheur. Ou sur le Facebook ou Twitter, de toute façon… Voilà. Soit, il passe par le Facebook, soit… voilà. Il n'y a pas de souci. Exactement. On va écouter encore un petit titre que je n'ai pas passé tout à l'heure. Il y avait aussi un quatrième hit. C'était « Because, connecte-toi ». C'était pas très gentil, mais si je me rappelle, il y avait une parodie de Koe sur cette musique. Ah ouais, c'est énorme. C'est Nikos. C'est exact. C'est Nikos. Ouais, ouais. Non, non, ouais. Il avait un sphère. Non, non, mais moi, je me prends pas la tête, donc j'aime bien l'humour et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est justement une parodie sur Bicose. Oui. Et non, moi, je trouve ça marrant et je trouve ça plutôt gratifiant puisque Koe le choisit. Voilà. Voilà, exactement. En tout cas, si on veut te contacter, je rappelle qu'il y a la page Facebook « DJ Oriska », il y a le Twitter « Oriska officiel », il y a le site. C'est super facile. Le site, c'est tout. Parce que sinon, les gens vont se mélanger. Ils se perdent. Allez sur dj-oriska.com et vous aurez tout. Il y a tout. Il y a plein de photos. Il y a plein de tout. On peut savoir où on peut toujours. Il y a le podcast. Il y a même les titres que j'ai fait que vous pouvez avoir sur iTunes. Il y a tout. Il y a les photos. Il y a les dates. Il y a les événements. Il y a toutes les vidéos aussi. Les interviews. Voilà. Donc voilà. Bon, mais pas sonné. Pas sonné sur le tchat. Il nous dit « Je suis déjà connecté à tout ». Ah, c'est rigolo. C'était le titre de la chanson qu'on vient d'entendre. C'était quoi cette VIP-là qu'on entendait ? C'est un double appel. D'accord. Mais voilà, très bien. En tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai fait comme question. On a tout dit. Moi, je voulais poser une question intime. Je ne sais pas si elle va me répondre. Mais on n'a dit pas de question intime. Qu'est-ce que ça ? Après, elle peut dire qu'elle ne peut pas répondre. Bon, d'accord. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Moi, je voulais juste avoir son prénom. Oh là là. Oriska, mon prénom, c'est mon vrai prénom. Et je vous promets que c'est vrai. Ah ouais ? Mais c'est de quelle origine ou c'est quoi ? C'est un prénom qui est d'origine hongroise. Je ne suis pas hongroise, mais c'est mon prénom. Et c'est vrai qu'en France, les gens sont habitués à s'appeler Marie, Julie et Pierre. Et depuis que je suis née, tout le monde me prend pour une folle. Et Nicolas ? On m'a dit « Je ne te crois pas ». Et au moment où je monte ma carte d'identité, on me dit « Ok, d'accord, je te crois ». Ah ouais, c'est carrément. Ouais, c'est bien. Bien original. Très bien. Bon, mais en tout cas, plein de projets en vue, on l'a dit. Il va y avoir un petit single. Attention, ce n'est pas la date. Je ne dis pas la date, on ne sait pas. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà, on laisse les fans attendre un petit peu. Il y aura un petit clip, je suppose, comme chacun de tes hits. Oui, bien sûr. Je suppose qu'il y aura un petit clip. Et puis voilà, en tout cas, on pourra, si les fans veulent écouter, il y aura la diffusion du podcast sur Aviva Radio, pour ceux qui nous écoutent en Nouvelle-Calédonie par exemple. Radio qui était à Montpellier en France et à Sète, voilà, dans deux grandes villes. Donc, en tout cas, DJ Horiska, 23h pour le podcast. Et toutes les infos, un seul site, une seule adresse, dj-horiska.com. Rendez-vous aussi le 18 février au Select Lounge en Corse. Le 8 mars à Paris pour la DJ Girls 2012. Le 17 mars au 555 à Tangier, au Maroc. Et puis le 24 mars notamment aussi au Copacabana. Et ça, c'est dans le 39. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Attends, il faut lui trouver une date pour avoir une vidéo quand même. Oui, vous avez le temps. Le mois de mars, c'est bon, là. Il va y avoir une date à Montpellier. T'inquiète pas. Allez, faut qu'on lui trouve ça. Avril, avril, mai. C'est bon, on a le temps. Avril, mai. Il y a peut-être des trous encore. Mais je ne mets pas toutes les dates. Je les mets au camp en gouttes. On était sur une plage privée. On peut peut-être arranger ça, si ça te dit. Ah, à voir, écoutez, à voir, à voir. Diviorisca.com On va passer. On a des contacts. On va donner ton adresse un peu partout. On va s'occuper de ça. Comme ça, on te retrouvera ici. Merci beaucoup, en tout cas, de ton accueil. Et puis, écoute, à très bientôt. À quand tu veux. Même si tu veux venir présenter ton nouveau single. Et bien, tu viens en direct. Même 5 minutes juste pour le dire. J'ai sorti mon single. Écoutez, ça donne ça. Et bien, ce n'est pas vraiment le fait. Ça fera très plaisir, ouais. Écoutez, avec plaisir. Il n'y a aucun souci. Au moment venu, il n'y a aucun problème. Je connais bien à vous remercier de m'avoir accordé. Merci à toi. Tout le plaisir est pour nous. D'ailleurs, j'ai oublié que tu avais un rendez-vous après et qu'il faut que je te livre. Non, je suis allé au restaurant. Mais tu avais dit que tu étais célibataire. Avec qui ? Avec plein de gens. Non, je n'y vais pas toute seule. On ne m'avait pas précisé la nature du rendez-vous. Non, ça va. Très bien. Très bien au rendez-vous, hein. Bon. Et bien, on va se quitter en tout cas avec Some People qu'on va écouter en entrée. Oui. Moi, je voudrais juste faire des bisous à la Horiska Team, la Horiska Team, là, qui sont là, qui me mettent des messages, là, en même temps que je suis connectée, sur Facebook et tout. Merci à tous ceux qui sont là, qui m'ont mis des petits messages, comme quoi, qui l'avaient écouté. Et voilà, je leur fais des bisous. Et puis, merci à vous. Et puis, je vous fais des bisous aussi. Oh, c'est gentil. Merci. C'est des bisous des tas. Et voilà. Et puis, on va écouter Some People. Exactement. Merci. A très bientôt. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Et on espère un futur hit qu'on écoutera sur les grosses radios. Et à CTT, ouais. Et sur Aviva. J'espère aussi. Ça va péter. Allez. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Merci. Au revoir. 21h38. Voici Some People. On se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.